bonjour je crois qu'on peut on peut commencer je suis ravi d'être ici donc je m'appelle Jean-Louis Fréchin je dirais une entreprise s'appelle NoDesign qui fait du design comme son nom l'indique qui travaille plutôt sur des nouveaux objets c'est à dire des objets sur lesquels il y a peu ou pas de références stabilisées et dans ce cadre là j'aimerais parler avec vous l'année dernière on avait fait une conférence sur les soldats aussi en des iPhones qui disaient en deux mots que les industries grand public pouvaient inspirer les industries les industries de défense globalement parce qu'on n'avait pas tellement de choix parce que les combattants s'étaient habitués à des interfaces extrêmement simples celles qu'on utilise tous les jours et qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on utilisait comme citoyen et ce qu'on pouvait utiliser comme combattant et quelque part c'est une excellente définition du design aujourd'hui on est dans une étape un petit peu plus sérieuse l'idée c'est de ne plus parler à des designers et de dire le design c'est bien c'est de s'adresser à des décideurs pour leur faire comprendre du pourquoi du design et le pourquoi du design il y a deux réponses il y a une réponse stratégique où on veut aller combien on veut gagner qu'est-ce qu'on veut améliorer et puis ensuite concrètement il y a les moyens de le faire donc on est vraiment dans la stratégie de design et dans les tactiques pour déployer le design sur ces produits ou en entreprise et notamment en entreprise de défense alors comme ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Kiva et Bruno Bonnel quand on parle industrie de défense on parle industrie et finalement entre les deux il y a énormément de passerelles on peut plus se spécialiser comme au début du 20ème siècle ou comme avant la seconde guerre mondiale on est obligé d'utiliser toutes les ressources que l'on a dans notre pays si on veut être souverain donc finalement entre les industries de défense et les industries tout court entre les gens qui font des produits grand public et les gens qui font des produits qui peuvent servir à la défense les frontières sont en train un petit peu de de s'effacer d'autant plus que le monde il nous attend pas on peut faire les choses comme avant alors Ariane c'est formidable c'est parfois un peu lent à décoller notamment pour sa version numéro 6 et puis il y a des gens qui parce qu'il y a une révolution numérique qui rend les choses plus rapide plus agile avec une distance raccourcie entre la science les technologies les mises sur le marché font des fusées qui en plus de faire exactement la même chose que ce que font les autres sont moins chers reviennent sur place sont récupérables et changent complètement le business model de l'espace et ces deux éléments là finalement illustrent totalement la nouvelle industrie alors il y a aussi d'autres exemples c'est ce qu'on peut appeler la consumérisation des produits les tablettes ipad il y a dix ans c'était les passagers des airbus il y a cinq ans les tablettes ipad ont gagné les airbus d'air france avec un logiciel très cher jepsen qui a toutes les cartes du monde et puis avec un téléphone on peut piloter des drones extraordinaires Henri c'est doué dans la salle on va parler des drones parotte pour faire des choses absolument incroyables qui il y a vingt ans n'étaient pas possibles donc la différence entre des produits grand public et des produits ultra professionnels finalement elle n'existe plus on peut même dire que le grand public souvent influence le monde professionnel ça c'est vraiment un changement majeur et quand on regarde ce qu'on voit sur le salon en termes de réponses disons faciles à comprendre facile à former ce qui est très important pour la défense on se dit qu'on a encore peut-être des progrès à faire autre élément significatif c'est la puissance de production industrielle qui n'est plus tant en Europe qu'en Chine il y a 120 marques automobiles en Chine il y a quelques années on disait les chinois c'est pas cher aujourd'hui les chinois c'est un peu moins cher que nous c'est très bien et il y a des productions industrielles il n'y a que les chinois qui peuvent le faire donc il faut un peu regarder ça autrement et puis la Chine est devenue un compétiteur dans le monde de la défense c'est à dire que c'est un pays qu'on ne peut plus regarder comme on le regardait préalablement alors il y a aussi des concurrences qui n'intéressent pas du tout les français ça c'est clair c'est celle des externalités positives c'est à dire la qualité intrinsèque des produits au delà de leur périmètre de performance pure je ne sais pas si je suis clair c'est à dire un canon précis c'est bien mais un canon précis qu'on apprend vite à manipuler dans lequel les combattants sont en sécurité et confortablement installés protégés contre le bruit contre les gaz etc c'est pas mal non plus alors il y a une référence qui est formidable c'est l'industrie suédoise ils sont malins c'est un tout petit pays des millions d'habitants et ils ont un niveau de performance dans les réponses produits qui est extrêmement intéressant les forces alpines françaises utilisent des matériels des matériels suédois pour monter dans les cols enneigés qui sont assez avec des remords qui sont assez étonnants et puis il y a des nouveaux acteurs qu'on n'attendait pas du tout qu'on peut voir à Eurosatori qui sont les turcs alors dont les spécialistes disent que les matériels sont pas forcément les meilleurs les plus performants les plus exceptionnels mais qui ont un niveau de design et de disons de matériel assez flatteur qui est absolument absolument étonnant et puis il y a des contraintes qui sont là qui devraient saisir tous les humains de la planète on doit vivre dans un milieu auquel n'autre on doit sortir de l'économie des fossiles donc on doit faire attention mais quand on rentre dans une économie de guerre comme ça a été dit par Emmanuel Kiva il y a ceux qui le respectent et puis il y a ceux qui n'en ont rien à foutre donc comment on fait ça c'est des réponses alors clairement le design il n'a pas de réponse mais est-ce qu'on reste ce qu'on est quand on fait les choses ou est-ce qu'on s'adapte à celui qu'on veut combattre c'est des questions compliquées et quand Bruno Bonnel disait il y a l'innovation gentille puis il y a l'innovation méchante et bien ces questions là elles ne sont ni gentilles ni méchantes mais il faut les résoudre et c'est ce qui fait qu'on restera des humains dignes en tout cas peut-être des français alors quelle part et quel défi pour l'industrie d'abord c'est sa place ce premier défi c'est de réexister récemment on avait fait une expo sur le vélo à Saint-Etienne et on s'est aperçu que toutes les entreprises qui subsistaient reprennent de l'activité alors oui ça veut dire que le monde se tend et c'est un peu triste mais ça peut aider à remonter cette industrie française alors la France est la 7ème puissance du monde on est 8ème au niveau de l'industrie on peut se dire c'est pas si mal merci Abus merci Dassault surtout merci les PME et les ETI qui sont très nombreuses pas forcément avec des niveaux très élevés souvent des receveurs d'ordre et pas des gens qui ont des produits en propre mais côté industriel on peut se dire que voilà on travaille et ça remonte mais quand même les chiffres sont très très bas et pour remonter l'industrie il y a bien sûr de la force de production mais il y a aussi la qualité et l'attractivité des productions là où ça se gâte c'est sur le design on s'aperçoit que la France elle est très très mal classée alors c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut il est chinois il est basé sur le nombre d'award sur le nombre de récompenses en bon français on est 20ème devant on a la Turquie on a la Russie on a l'Inde on a le Brésil qui est un grand pays la Chine est 1er Taïwan est 2ème les Etats-Unis sont 3ème enfin c'est incompréhensible dans un pays comme la France avec son art de vivre sa qualité d'avoir des productions aussi médiocres et ça en 1886 1886 Marius Vachon inspecteur des beaux-arts dans un rapport célèbre qui s'appelait la crise industrielle le pointait déjà donc on va dire que notre culture elle est d'en faire des choses intelligentes et performantes mais pas faire des choses utilisables ou désirables c'est un vrai problème le centre du monde, les briques, le sud global comme on l'appelle maintenant de manière un peu agaçante il existe dans le design quand vous regardez les capitales mondiales du design, les prix de design, les grands biennales de design depuis 20 ans quasiment tout est en Asie ça ne nous intéresse pas, ça intéresse les allemands, ça intéresse les anglais ça intéresse les italiens, cher Angelo mais bon, chez nous c'est pas important et plus grave 30 à 40% des entreprises françaises seulement font appel au design c'est incompréhensible au pays de l'art de vivre au pays d'Hermès au pays d'un certain art de vivre et du luxe au pays d'une cuisine exceptionnelle qui n'a rien à voir avec la survie mais avec la gourmandise d'avoir des productions qui sont pas au niveau alors bien sûr il y a des exceptions il y a des formidables Peugeot, il y a des formidables Renault mais c'est assez inquiétant alors si la France c'est pas un pays de design, c'est un pays de designer on connait tout, on connait tout chaque fois que je parle de lui je suis ému on connait tous Philippe Starck qui est un peu la tour Eiffel du design mondial on a des individualités remarquables mais en tant que pays, dans n'importe quel secteur on a du mal à trouver le design c'est anormal avoir des fulgurances c'est bien mais avoir disons une création de valeur dans toutes ces ETI dont je parlais c'est encore mieux alors pourquoi faire du design dans tout ça ? pour remonter ces chiffres bien évidemment mais pour créer une valeur des externalités qui si on ne les traite pas, un jour ou l'autre nous rattrapons, ne serait-ce en termes de vente, en termes d'export etc. alors cette phrase qui a été la phrase fondatrice de l'école nationale supérieure de création industrielle qui est l'école qui m'a formé qui est la meilleure école du design de France cette phrase résume tout l'objet rarement touché rarement nommé qui semble être défini comme l'ultime aboutissement d'une démarche linéaire qui procède de la seule rationalité déductive c'est pas un défaut c'est une qualité qui va de la loi scientifique à ses applications mais qui ne parle pas des usages qui ne parle pas du désir qui ne parle pas de la séduction c'est un problème nous ne sommes pas des purs esprits rationnels et nos produits ne peuvent pas être des purs esprits rationnels la Jeep qui est un véhicule militaire elle dit beaucoup plus que ce qu'elle est un véhicule qui peut être parachuté fait pour le débarquement de Normandie est facile à produire en série elle est plus que ça aujourd'hui et donc les externalités de ce produit définissent assez bien ce qu'elle dise et malheureusement l'école date de 82 on ne peut pas dire que les choses se sont un peu à la marche bien évidemment grâce au boom du numérique et des start-up mais c'est quand même un peu inquiétant alors que veut dire faire du design en entreprise c'est un petit peu plus compliqué qu'avoir une agence puis faire des projets pour soi c'est déjà considérer que c'est un âgement de changement dans tous les secteurs du jeu pas simplement dans les produits et les services ça c'est l'évidence mais ça peut être un petit peu au-delà la première c'est l'offre c'est le produit c'est à dire c'est ce qu'on va faire alors quand je dis produit pour moi ça intègre le logiciel mais je l'ai un peu je l'ai un peu décliné parce qu'un produit d'aujourd'hui c'est un service c'est une chose physique c'est un logiciel qui est le plus important puis c'est un système donc c'est un peu de complexité et il faut mettre un peu d'ordre là-dedans pour que ça soit aimable ça soit utilisable par tout le monde mais le design ça peut être aussi le process alors le process ça peut être un chaos organisé comme ça peut être quelque chose d'extrêmement structuré quand on est une start-up dans une grande entreprise un intrapreneur comme on dit le design peut aider il peut aider l'entreprise dans son gros process lourd et compliqué on peut aussi accompagner les équipes on en parlait ce matin de RH dans la transformation c'est à dire qu'il ne faut pas considérer le design comme le spécialiste du beau pour faire des objets physiques ou des faces avant de camions non c'est beaucoup plus que ça alors la relation client c'est important mais beaucoup plus que vous ne le pensez alors bien sûr l'avant-vente il faut expliquer comment marchent les choses la facilité de formation ce qui est important mais surtout la relation client c'est dans un produit qui est un logiciel la relation client elle est permanente vous êtes en permanence en dialogue avec votre client votre produit il l'achète une fois puis vous lui faites des mises à jour régulières il est content alors ce n'est pas forcément des mises à jour pour des bugs c'est des mises à jour qui lui donnent plus de pouvoir donc ça ça se design aussi pour savoir si on a une entreprise généreuse ou une entreprise un peu serrée si c'est simple si c'est compliqué c'est permanent et puis pour lever une confusion très française la marque la marque ça n'a rien à voir avec le produit la marque c'est la communication le nombre d'entreprises françaises je ne vais pas en citer il y en a plein ici qui pour faire du logiciel vous donnent la charte de com de la plaquette de services financiers ça ne peut pas marcher comme ça ça n'a rien à voir un logiciel c'est une machine elle a des comportements des fonctionnalités on vit avec un logo on le regarde et puis éventuellement il nous évoque quelques éléments de qualité de rassurance donc la marque c'est très important mais ça n'a rien à voir avec le produit avec la valeur créée par l'entreprise c'est bien important de séparer les choses alors il faut aussi pour être clair regarder le niveau de maturité des entreprises alors des entreprises qui ne font pas de design il y en a il y en a plein ici il y en a plein en France il y en a plein dans le monde nous comme des gros niais on s'est dit on va prendre des russes comme ça on est sûr de trouver des trucs nazes et bien malheureusement on n'a pas trouvé de trucs nazes tous les derniers produits russes sont designés et sont plutôt extrêmement extrêmement intéressants la deuxième étape c'est le design pour l'esthétique c'est à dire c'est dire voilà on est comme les autres on est des grands garçons alors l'exemple qu'on aime bien c'est Autocar le fabricant de chars turc ils sont vraiment très beaux on sent qu'ils aiment beaucoup Rheinmetall le fabricant allemand mais on sent que c'est un peu pour le flanc c'est aussi l'automobile une Ferrari c'est très beau c'est une sculpture mais finalement la sculpture et le châssis ils n'ont rien à voir entre eux donc c'est vraiment du style ce qu'est vraiment le design automobile plus intéressant le design comme process alors ce matin on avait quelqu'un de Decathlon oui chez Decathlon le design c'est un process général chez Dell qui a failli mourir parce qu'il n'a pas compris le succès d'Apple ils ont lancé un process de design aujourd'hui Dell c'est un vrai compétiteur de design intéressant puis dans le secteur de la défense Rheinmetall allemand Echol Duhl la qualité permanente c'est vraiment une entreprise qui a une vision et qui est intéressante et puis design comme stratégie il y en a plein c'est des designs où le business model est confondu c'est des entreprises où le business model est confondu avec le design en France on a JC Decaux qui est vraiment une entreprise une design compagnie il y a Apple bien évidemment moins connu il y a Boeing qui dans sa relation de plus de 70 ans avec l'entreprise Stig a créé le standard des jets modernes et ça n'a pas tellement changé depuis donc on imagine le niveau d'innovation sur le 707 où IBM avec ses Thinkpads Charles Zim Richard Seppert Elliot Noyes le créateur du département design du MoMA a vraiment créé le standard du design moderne dans l'informatique donc la question c'est vous où êtes-vous situé là-dedans et comment on peut passer de pad design peut-être pas à l'échelle 4 qui est particulier mais en tout cas à l'échelle 3 alors c'est toujours facile de prendre un chef d'entreprise qui a réussi mais cette phrase de Steve Jobs elle est intéressante parce qu'elle est extrêmement mature rien n'est plus fondamental que le design il est l'âme du produit qui s'exprime du coeur jusqu'à l'enveloppe extérieure couche par couche donc cette phrase elle est bien parce qu'elle exprime vraiment le fait que le design est absolument partout donc pour résumer cette première partie le design c'est le produit le produit c'est la valeur et finalement le design c'est la valeur alors quand je dis design c'est au sens plein et entier le design de l'ingénierie le design produit le design logiciel la vision de l'entreprise c'est vraiment l'offre de l'entreprise alors maintenant comment on fait du design en entreprise et spécifiquement dans une entreprise de défense où c'est un petit peu particulier il y a quelqu'un qui spécifie quelqu'un qui enfin c'est un peu compliqué il y a deux actions le premier c'est la stratégie c'est grosso modo où on veut aller et le deuxième c'est comment on va y aller en le décomposant en petites étapes et comme modèle et c'est pas de la théorie de consultant c'est ce qu'on avait fait pour Alstom Transport quand on a créé le département de design Alstom Transport était orpheline puisque le département le bureau d'études de la SNCF avait été supprimé donc Alstom Transport devenait un fabricant en propre avec des produits sur étagère et donc le patron de l'entreprise qui venait de chez Renault c'est pas un hasard s'est dit mais c'est bien on a des bureaux d'études mais il nous faut un bureau de design intégré donc on a un petit peu pacifié toutes les guerres pour savoir où ça allait se passer qu'il allait être le chef etc puis ensuite on a défini cette stratégie d'entreprise pour le design qui est modélisée par une fusée avec un étage où il y a énormément d'intelligence le coeur de la puissance qui est au niveau du design concept c'est à dire comment on va faire des offres attractives et puis le design opérationnel qui est ce qui nous permet de sortir de terre et de vente c'est à dire là où on réalise et on produit résolument les offres donc ces parties c'est les suivantes c'est le design avancé donc c'est là où il y a toute l'intelligence c'est le design de la R&D c'est la R&D qui vient de produit ou qui va à la poubelle c'est un mode extrêmement agile en petite équipe ça a été dit ce matin c'est porté par une vision comme chez Parot puisque Henri est là la vision du patron quand il y a un patron produit le design avancé c'est comment un peu construire le chemin de l'entreprise et préparer demain ensuite il y a le design concept alors là on est plus dans la normalité c'est quand même dur il y a de l'inconnu on définit finalement l'offre qu'est-ce qu'on va faire comme futur train de banlieue comme futur train de grande vitesse comme futur tramway pour les villes ou qu'est-ce qu'on va faire pour le confort ou la performance du soldat ou comment on va transporter quatre soldats dans un véhicule qui ne tombe pas en panne pour citer des problèmes connus dans l'armée française donc là on est extrêmement conceptuel mais au point et puis la dernière partie c'est le design opérationnel où on doit délivrer produire tenir sur la durée fabriquer gérer tous les problèmes de production parce que tout peut arriver sur des durées qui peuvent être assez longues pour avoir une qualité des offres à la fin le choix des matériaux etc. donc on voit que c'est très différent et le design si on n'apprend pas à différencer ces séquences là et d'analyser ce qu'on a besoin pour commencer doucement chez soi ou pour se dire qu'on part dans un très gros projet etc. il faut pouvoir un peu doser les réponses harmoniser il est évident que ce menu complet il n'est pas pour toutes les entreprises par contre dans les entreprises d'une certaine taille il est relativement facile à déployer alors cette première partie étant donnée il faut rentrer dans les détails concrets des différentes manières d'articuler ces trois étages de la fusée et pour ça je vais passer la parole à Angelo Kyakyo de non-design merci je te prends à la commande merci Jean-Louis bonjour à tous donc si on regarde en détail comment faire du design on se rend compte qu'il peut prendre la forme de séquences d'interventions tactiques de design très différentes entre elles et ça ça dépend en fait du moment dans lequel on fait appel au design et des questions qu'on pose mais pour poser les bonnes questions au design il faut bien être caution de ce que le design convoque et peut convoquer donc si on regarde ce schéma on voit qu'il y a un vide et ce vide c'est vraiment l'espace qui est comblé par le design c'est à dire que pour arriver à une technologie et partir d'une technologie et arriver à un produit et les pratiques permises à ces produits il faut vraiment combler cet écart et le design peut faire cela avec tout un tas d'éléments qu'il maîtrise alors dans cet élément qu'il maîtrise on retrouve tout en haut des parties qui relèvent plus de l'intention et de l'ambition du projet donc très abstraite et intellectuelle l'inspiration la relation la perception le sens au centre on trouve des choses qui sont plus dans la définition du projet la spécification l'architecture la fonction l'ergonomie et en bas des choses très concrètes exécutives l'imagination la forme l'expression le confort mais finalement tous ces éléments-là on peut les rassembler dans l'articulation de deux éléments qui sont le dessin avec un E qui est l'ambition l'intuition et l'intention de ce qu'on veut faire avec un projet et le dessin qui est l'exécution technique le tracé de la courbe qui permet de vraiment définir les formes et ces deux choses en fait forment le design aujourd'hui et en autre temps ils n'étaient pas séparés parce que le mot dessin avec un E il vient comme moi de l'Italie du mot disegno et le mot disegno à l'époque de Leonardo da Vinci ça voulait dire ces deux choses l'ambition l'intention du projet et son exécution puis ça c'est devenu dessin en français avec un G et c'est devenu design en anglais donc design c'est pas du tout vraiment un mot un mot anglais mais plutôt italien donc si concrètement on regarde ces différentes séquences d'intervention du design on peut partir de la plus simple dans laquelle au design en fait on pose la question de ce que l'on voit donc vraiment la couche superficielle et on appelle cette séquence habiller le chameau un hommage à Alec Isigonis le célèbre ingénieur de la mini à la fin des années 50 qui avait dit qu'un chameau ce n'était rien d'autre qu'un cheval dessiné par un comité c'est à dire que dans cette séquence le design il arrive très tard j'ai envie de dire même trop tard et on lui demande juste d'ajouter une couche superficielle de maquillage pour donner une forme et c'est par exemple le cas du théorème où en fait on a fait des spécifications d'ingénieur d'architecture on a tout défini l'ergonomie et puis on demande au designer de donner une forme à cet objet et pour l'interface probablement il n'y a quasiment eu vraiment pas de design alors qu'on est en 2011 et l'iPhone existe déjà depuis presque 4 ans la deuxième séquence ça devient déjà plus intéressant vous voyez on remonte dans la fusée et là la question qui est posée au design c'est comment ça marche et là on est vraiment dans le prototype comme outil de conception parce que le design il arrive plus tôt il participe déjà à la fin des spécifications et grâce à ces outils visuels il permet tout de suite de rassembler la vision du projet devant quelque chose de très tangible donc vraiment là on dessine quelque chose qui ressemble au produit final on le modélise on fait des maquettes même si c'est pas du tout le projet final mais cela ça permet d'avancer plus vite et de partager entre toutes les parties prenantes la vision du projet et là c'est l'exemple par exemple du logiciel Arcami Soundstage que nous avons dessiné en 2019 qui est un outil de création et de configuration d'environnement sonore automobile où on est parti de l'observation sur le terrain d'un logiciel existant et utilisé par des ingénieurs son et en fait on a challengé et réorganisé son architecture pour vraiment créer finalement un design système dynamique avec tous les éléments possibles qui puissent permettre aux développeurs des équipes Arcamis de transformer les outils existants mais aussi de les concevoir dans la continuité de l'évolution du produit et puis on remonte encore plus haut dans la fusée et là on va demander au design à quoi ça sert donc c'est déjà des questions plus profondes et là on est vraiment dans le design proposition c'est à dire qu'on exploite vraiment le design par sa force de proposition encore plus en amont du projet on parle vraiment de besoin de technologie avec un aller-retour qui peut exister entre les deux et le design il participe à ce moment-là à la définition des specs de l'architecture et plus tard à l'exécution du projet et à sa production et d'ailleurs on peut voir qu'il y a une flèche d'itération qui revient parce que tout cela s'inscrit dans la continuité on fait un produit on le teste on a des retours et on l'améliore et c'est le cas par exemple d'AGH Cyclope un logiciel de surveillance qui pilote une caméra infrarouge à 360 degrés qui est donc un espace tridimensionnel mais sur un écran 2D et donc là l'enjeu c'est vraiment comment on représente cet espace et comment on le rend compréhensible pour en fait répondre aux tout besoins métiers de surveillance et comment on le rend compréhensible autant par des gens très formés comme peuvent être des marins dans un port ou alors des gardiens d'une cimenterie qui ne sont pas formés qui doivent quand même être capables de manipuler peut-être qu'ils ne parlent même pas la langue française et là on exploite on va chercher dans l'histoire de l'art et de l'architecture avec des représentations de la 3D comme la perspective cavalière qui permettent de représenter l'espace sur un élément 2D et puis on arrive vraiment à la question la plus importante qu'on peut proposer au design et là on exploite dans toute sa puissance c'est pourquoi ça existe et là on est dans l'innovation continue par le design et on arrive vraiment très en amont on part d'une idée d'une vision qui peut exister dans l'entreprise et dans sa direction et le design permet tout de suite de donner une forme et de spécifier cette vision de la rendre tangible pas avec des documents textuels qu'on pourrait passer des heures et des journées à décrire mais avec des éléments visuels c'est le cas par exemple de la fonction follow me dans l'application de pilotage des drones par hot free flight où on inventait quelque chose de nouveau qui n'avait pas de référence établie et donc on passait des heures à dire comment le drone va se comporter quand on veut suivre automatiquement le pilote et le filmer sans qu'il ait besoin d'intervenir à tout moment sur le pilotage et là on a fait en fait une vidéo fausse de science fiction où on a imaginé comment cela pouvait fonctionner dans l'interface dans l'action mais aussi comment le drone allait filmer qu'est-ce qu'il pouvait faire comme image et donc on a aussi fait une étude sur qu'est-ce que ça veut dire que faire des belles images des beaux travelling des beaux cadrages et comment après on permet aux équipes de transformer cela et de créer des algorithmes de réson de neurones et d'intelligence artificielle pour que le drone puisse créer ces images-là et enfin aussi l'insolente qui est un quadricycle électrique léger basé sur la technologie motocycle plutôt qu'automobile qui est en fait qui part d'une idée d'une vision de véhicule frugal et qui vraiment est la représentation de qu'est-ce qu'on aurait si le design vraiment part de la vision et dans sa force de proposition donne tout de suite la forme à un produit innovant donc si on compare à toutes ces séquences on voit bien que plus le design arrive tôt dans le projet plus il peut être exploité par tous ses atouts et permettre l'innovation et rendre claire la vision du projet et l'utilisation de ces différentes séquences en fait n'est pas forcément exclusive en fait une entreprise mûre peut utiliser toutes ces différentes séquences selon sa maturité selon l'avancement et la vie d'un projet et ce qui est important c'est quand même de savoir que plus la question qu'on se pose en amont du projet est floue et plus le design il sera capable d'aider à la définir de manière concrète le plus tôt possible et donc là je propose de regarder plus en détail comment on peut faire du design dans la défense et je passe la parole à mon collègue Loïc Le Gagne merci Angelo alors pour conclure si on peut définir l'ingénierie comme l'art de spécifier ce qui est performant requis et utile afin que l'organisation militaire soit en mesure d'exploiter au mieux des opportunités technologiques par rapport à une doctrine le design pour la défense ce serait tout d'abord ce que l'on appelle l'innovation non technologique par exemple comment raccourcir la durée de formation sur un matériel dans ce cas nous ça nous intéresserait d'aller étudier comment se saisissent des armées étrangères notamment en Ukraine de matériel français voir comment sans formation ils arrivent à opérer des matériels faire de l'anthropologie active ça c'est un des apports du design c'est enfin c'est aussi Angelo on a parlé une progression tactique qui dépend de la maturité de l'entreprise bien évidemment on peut faire appel au design à différents moments en fonction de l'ambition soit on veut se projeter soit on veut réellement produire et donc Angelo en a très bien parlé c'est une notion qui est importante c'est la continuité dans la durée c'est à dire que pour garder l'ambition d'un projet et la qualité il faut des itérations dans le temps avec le design des projets dans la défense comme dans le milieu ferroviaire dure extrêmement longtemps et entre l'ambition et la réalisation il faut toujours faire appel au design pour garder cette qualité aussi c'est qu'il faut faire appel à des designers adaptés à vos choix tactiques c'est pas parce que on engage un designer que l'on fait forcément du design les designers sont des individus et il faut savoir qu'ils n'ont pas tous les mêmes qualités ou forces et il faut apprendre à travailler avec eux en fonction de vos stratégies alors vous l'avez bien compris le design s'attache au coeur des produits jusqu'à l'enveloppe extérieure et que c'est bien plus que de redessiner le bout avant la face avant d'un tracteur ce qui est important dans le carnet César c'est comment on s'en sert comment on forme les gens comment le matériel va vivre comment les gens sont avec des interfaces où ils retrouvent des habitudes où c'est un produit qui est utilisable par le plus grand nombre donc si les entreprises de défense souhaitent innover et renforcer la performance d'usage de leurs produits il faut qu'elles fassent appel au design nous en sommes convaincus quelques rappels c'est que le design couvre toujours ses coûts on dit que pour un euro investi dans le design il en rapporte 10 c'est notamment le cas dans les technologies dans les entreprises des télécoms il permet de créer de la valeur et de se distinguer sur les marchés notamment lorsqu'il n'y a pas d'offres de produits et d'offres établies et c'est un facteur de compétitivité et d'attractivité et donc la question que nous souhaitons vous poser en conclusion c'est pouvons-nous encore nous passer du pouvoir du design et pour aller plus loin sur cette question je vous propose la lecture du design des choses à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle aux éditions FIP et je vous remercie pour votre attention et je vous propose d'échanger si vous avez des questions voilà on a encore quelques minutes pour cela bonjour bonjour Mathias Vonhove je travaille pour KNDS et du coup j'allais dire que pour Nextair du coup j'allais dire que je trouvais dommage que vous citiez pas dans les exemples des entreprises qui ont un haut niveau de design les gens qui étaient là hier à savoir Thales, Six et Nextair et je me rends compte si j'ai bien compris à la fin que vous citiez le César comme un exemple de bon design j'ai bien compris si vous voulez la question il n'est pas de donner des bons points qui on est pour donner des bons points à X ou Y par contre je peux vous dire une chose c'est qu'en 2022 on est allé à Rosatory on a effectivement vu les superbes matériaux turcs on a vu les extraordinaires matériaux nordiques on a vu les ukrainiens rêver devant Rheinmetall avec le KF51 sur le stand des entreprises de défense d'Île-de-France on a vu la tristesse et pour pas dire la misère vous avez pas vu la tourelle de l'IMBT je vous dis ce que je vous dis moi aussi dans le doute vous sentez pas vexé il faut que je vous invite pour vous montrer ce qu'on fait aussi peut-être mais ce qu'on perçoit de la réalité du tissu industriel français c'est à dire des petites entreprises des PME et des PE c'est un niveau de technicité assez élevé et un niveau de design extrêmement faible qui est corroboré par le niveau du design général en France point ensuite telle ou telle entreprise je crois que chez Arcus ils appartiennent à des étrangers Volvo je sais pas quoi ils font du design comme les nordiques pour le reste il y a des progrès c'est évident mais on n'est pas clairement pas au niveau comparons-nous au turc ou même aux russes puisqu'on avait éventuellement regardé les russes comme exemple de pas de design et ben voilà l'offre globale russe est supérieure à l'offre globale française j'y peux rien indépendamment de tel ou tel acteur et oui Thalès est formidable la jeune femme qui dirige le département design est une de mes anciennes élèves je la connais très bien on se connait très bien c'est formidable c'est extraordinaire c'est des progrès c'est pas le Thalès de 2 millions ça progresse donc bravo l'idée c'est les gens qui sont là qui sont des PME qu'est-ce qu'on fait ? et ben on va les voir on travaille avec eux bonjour bonjour je me présente Joseph Ribot de la DGA donc en termes de compréhension du design moi personnellement je pense que j'étais au niveau 3 c'est à dire que le design c'est un rôle de compréhension de l'objet de fonctionnement ça stimule l'amélioration et ainsi de suite alors c'était juste une remarque sur le téléphone théorème à ma connaissance son look guerre froide était tout de même accepté et assumé parce que il fallait pas qu'il renvoie l'image de l'iPhone justement c'est un truc pour la sécurité c'est non cédisant enfin voilà bon voilà simplement non alors le premier niveau de compréhension est bon c'est un fondamental la qualité permanente indépendamment du produit sur la durée et le vrai niveau de design important dans un pays qui a des coûts structurels de main d'oeuvre etc. très élevés donc votre niveau de compréhension est très bon simplement compte tenu de la réputation de la France dans les secteurs de l'armement et notre niveau de développement on doit offrir un petit peu plus c'est ce qu'essayent de faire les Taïwanais alors les Suédois c'est un peu logique ils sont pas loin de chez nous mais les Taïwanais les Coréens etc. les Coréens sont très forts la Corée est un grand grand pays de design sur le théorème je cite cet exemple parce que j'ai été très très proche de la ministre du numérique forcément je suis un gars du numérique Flore Pellerin et qui chaque fois que j'allais dans son bureau se marrait devant le théorème et utilisait son Iphone donc il avait peut-être un côté guerre froide mais elle elle utilisait son Iphone donc l'adoption versus l'acceptabilité puisque j'ai entendu ce matin Emmanuel Kiva parler Emmanuel Kiva ou la table ronde avant je pense la table ronde avant des directeurs de sources humaines on décide une techno puis après il faut travailler l'accessibilité nous on est plutôt travaillé sur l'adoption c'est à dire comment les utilisateurs vont aimer le produit et l'utiliser c'est une démarche un petit peu différente donc après on peut discuter mais vive le théorème je le veux bien en collection pour le regarder sachant que excusez-moi mais dans les années 80 un designer hollandais nationalisé français pour être directeur de l'ENSI a travaillé sur une offre pour équiper en système de télécommunication les soldats français qui était exceptionnel qui a été vraiment la première action de design fait avec Thalès et qui était remarquable d'une qualité extraordinaire c'est très dur d'en trouver je voulais par un peu collectionnite voir comment ça avait vieilli dans le temps mais c'était vraiment remarquable donc tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc jamais bonjour une curiosité comment intégrez-vous les designs et les attendus de formes et de design des différentes cultures parce qu'on juge avec notre culture très franche ou garde européenne comment vous allez en Chine comment vous intégrez tout ça alors ça c'est une très très bonne question c'est une très très bonne question qui est typiquement anthropologique il y a deux réponses et ces réponses ne s'opposent pas elles se complètent la première c'est alors on est en France un petit peu comment dire complexé et on a on a des très bonnes écoles de commerce donc complexe plus école de commerce c'est égal il faut écouter le client la table ronde de ce matin monsieur Decathlon dit il faut écouter le client il faut écouter le client il faut écouter le client ici deux exemples ils auraient écouté le client en fait un il a copié d'un produit japonais et la deuxième est un ingénieur de Decathlon qui avait envie de faire le masque il l'a fait qu'il l'a inventé point donc écouter le client c'est bien mais se faire confiance c'est pas mal non plus bon ça c'est un postulat et toutes les grandes innovations le tramway Citadis la Twingo le FAMAS qui a été inventé pour que l'usine la manufacture de Saint-Etienne ne ferme pas par des jeunes ingénieurs et des vieux des vieux ingénieurs de l'armement à cheveux gris qui étaient attachés à cette usine à Saint-Etienne ils se sont battus puis le fusil mitrailleur a tellement plu à tout le monde qu'on a prolongé de 15 ans la vie de la manufacture de Saint-Etienne donc il faut se faire confiance c'est le premier truc ensuite je crois moi foncièrement je vais je vous donnerai un exemple après que être de quelque part c'est un atout c'est à dire que quand un pays quel qu'il soit achète du matériel en France il achète un bout de culture française en France on est très fort dans le compromis absolu le rafale c'est un compromis absolu en France on est supposé avoir une qualité d'art de vivre etc et l'exemple que je voulais vous citer qui est à mon avis très français alors je suis désolé Henri mais quand Parot nous a demandé la question philosophique qu'est-ce qu'une belle image et comment on peut apprendre à notre drone qui va filmer quasiment automatiquement un sportif qui descend une piste de ski ou qui court et comment faire une image qui a une qualité qu'est-ce qu'on a fait on a regardé l'histoire de la photo qui a été invitée en France on a regardé l'histoire du cinéma qui a été inventée en France on a regardé les jeux vidéo qui n'ont pas été inventés en France on a regardé les murs de Parot où il y a plein d'images et on a essayé de faire des règles et ces règles ont été mises en partie dans l'algorithme et à la fin l'ANAFI ce n'était pas les meilleurs capteurs d'un point de vue technologique mais d'un point de vue du noir et blanc d'un point de vue de son folomie et des transitions il avait un petit quelque chose en plus qui s'appelle la culture et la culture c'est une arme économique dans le classement du design de la France ce n'est pas qu'on est mauvais ou qu'on ne paye pas pour participer aux awards c'est qu'on n'a pas la culture de l'importance d'un mot très français Louis XIV on l'appelait le rayonnement alors maintenant ça fait un peu ringard mais moi j'aime bien ce mot là aujourd'hui on se dit soft power mais parlons de rayonnement on n'ose pas parler des choses comme ça si on voulait rayonner un petit peu plus dans le classement on serait tout de suite beaucoup plus haut il suffit qu'il y ait une campagne pour dire à tous les designers de France répondez aux awards internationaux et ploum on monte automatiquement mais on n'a pas cette culture du rayonnement on pense que notre culture se suffit à elle-même ce qui n'est plus le cas on est un challenger donc ça c'est la première chose et la seconde partie de votre question le client il est important j'ai appris grâce à un de mes clients que quand on vend dans une certaine partie du monde en l'occurrence le Moyen-Orient et bien un officier ne peut pas être assis au même niveau que des opérateurs d'un système de contrôle il doit être un petit peu plus haut donc ça il faut le savoir il faut faire attention là c'est vraiment de la traduction d'anthropologie concrète pour adapter l'offre au client mais les entreprises de défense doivent répondre à une question que tout le monde doit répondre est-ce qu'on est une SS2I ou est-ce qu'on est un fournisseur de solutions c'est-à-dire un éditeur est-ce que j'adapte mon produit à tout le monde ou est-ce que j'ai des produits sur étagère et je les vends parce que c'est les meilleurs ça c'est aussi une question importante alors quand on est un peu les start-up pas sûrs d'elles bon elles ont un produit et puis elles adaptent à tous les clients pour faire un peu de cash quand Apple vend son téléphone il ne l'adapte pas à l'état français tu le prends si tu l'aimes si tu ne l'aimes pas tu ne le prends pas l'exemple que vous prenez sur Apple est bien nommé parce que la force de frappe des entreprises américaines et l'innovation d'Apple c'est imposé à toute la planète je vais prendre l'exemple que j'ai vécu j'ai fait 15 ans d'automobiles avant je suis parti vivre en Chine sur cette occasion et Citroën et Volkswagen sont arrivés à un an d'intervalle 84-85 en Chine quelques années plus tard Volkswagen numéro 1 des ventes devant les 120 constructeurs chinois que vous citez et PSA c'est le numéro 19 la différence que moi j'ai pu constater alors après je ne suis pas le stratège c'est que très tôt des designers des ingénieurs sont partis en Chine pour acquérir cette culture comprendre ce que le chinois attendait dans sa culture de forme dans sa culture des attentes dans sa culture de la qualité versus ce que nous français n'avons pas fait ça j'ai peut-être des courses ils vendent des voitures en Chine on n'en vend pas donc comment est-ce que vous pouvez accompagner dans cette multiplicité de cultures les designs attendus pas en push mais plutôt acquérir acquérir ces données à la source pour nous aider à vendre des produits un peu partout alors l'automobile c'est particulier et la Chine c'est particulier je ne vais pas répondre à votre question directement je vais vous en répondre en particulier je vais répondre de manière biaisée chez Apple le père de le père de 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 macOS moderne et de IOS moderne c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Hulot qui travaille à l'INRIA à Rocancourt qui a inventé un framework pour développer des interfaces qu'il a proposé à Bulle il s'est fait jeter et puis il l'a présenté à Steve Jobs qui l'a acheté mais il l'a rattrapé sur le parking ils ont dîné le soir ensemble et l'histoire vous la connaissez derrière le multitouch a été inventé à l'IRCAM et puis là Apple a fait un espèce de patent bombing autour pour le protéger dans les 15 designers produits de l'Apple Group il y a 3 designers enfin il y avait 3 designers français parce que depuis que Johnny Ive est parti ils l'ont suivi mais il en reste un mais les 3 ont été formés à l'NC ce sont mes anciens élèves donc et Apple c'est quoi c'est l'Amérique qui vend au monde une culture européenne d'un design ou le mien allemand dite Rams etc la rationalité industrielle bien connue des années 70 donc c'est une culture qu'on vend ils s'en saisissent ils la comprennent et Jonathan Ive est anglais donc quelque part c'est aussi sa culture donc c'est effectivement très compliqué il y a des secteurs où on peut vendre sa culture et on adhère et puis il y a des secteurs où effectivement clairement une Peugeot c'est quoi c'est d'abord un châssis avec une tenue de route et un toucher de route exceptionnel les chinois ne savent pas conduire je veux dire c'est trop pour eux voilà clairement donc la réponse elle n'était pas là elle était plus statutaire en qualité perçue les français sont un peu moins bons donc bon ça c'est de l'anthropologie active c'est à dire on emploie beaucoup ce mot là tous les trois parce que la sociologie peut aider mais c'est long par contre on peut nous traîner discuter avec les gens quand on vient dans tous ces salons on va pas au Satori pour le plaisir on y va pour écouter comprendre voir les évolutions discuter avec des gens qui sont très forts notamment on va toujours voir les israéliens parce que dans les drones ils sont super forts les iraniens viennent pas les turcs étaient là on a regardé de partout ça nous avait relativement moyennement intéressés il y a des choses chez les israéliens qui sont vraiment on est curieux et quand on est curieux des produits on comprend les usages quand vous allez en Chine vous voyez ces grosses voitures statutaires prétentieuses vous rigolez avec des dragons il faut le comprendre donc effectivement on peut se dire on est les meilleurs on est Peugeot on est le plus vieux constructeur automobile mais c'est très compliqué après l'automobile c'est comme la cuisine pour Seb qui était un de nos clients c'est très particulier c'est là très anthropologique merci merci merci